Pour nous présenter, nous sommes des prêtres qui participent au pèlerinage, souvent je sont des prêtres décidaires, attachés à la forme extraordinaire des êtres humains, c'est un peu notre carisme, et il y a parmi nous différentes associations de prêtres, notamment en France, l'Opus Sacha Lothale, qui est représenté par M. La Vesprit, et en Italie, l'Opus Sacha Lothale et ce mot pontificum, du Président Père Noir, qui, si vous permettez, après que vous ayez parlé, dira un petit mot de son... nous présentera sa mentionnation, parce que les Français nous connaissons. Nous sommes venus, donc, l'année dernière, au début de l'année de la Foie, en pèlerinage, à la Vesprit, et nous revenons maintenant à la fin de cette année. Il me semble que ce que nous représentons peut apporter sa contribution à la nouvelle évangélisation, voulue par le Saint-Père, et donc vous êtes le représentant pour cette oeuvre. Nous sommes, pour l'autre part, puisqu'il s'agit d'une organisation très sensible à la déchristianisation dans nos pays d'Occident. En France, comme vous le savez, la situation est très préoccupante. De nombreux diocèses ont moins de prêtres en activité que des structures missionnaires permettent d'un prêtre, parfois, c'est terrible. Le nombre des séminaristes de ces Indes pèsent constamment, 700 même pas, et des catéchines désertées, les pratiquant 3% de la population habitent et les choses vont mieux, même si la déchristianisation fait que des philètes, comme on sait, ne connaissent pas les éléments fondamentaux du catéchisme, parfois. Heureusement, nous remarquons qu'il y a un besoin identitaire, chrétien, catholique, notamment chez les jeunes, et toutes les communautés traditionnelles au sens large, leurs œuvres, leurs œuvres de jeunesse, leurs catéchismes, ont un succès notable et beaucoup de vocations aussi. La communauté Saint-Martin, en France, a eu 30 entrées ces mois derniers, ce qui est beaucoup pour la France. Les séminaires traditionnels sont environ 150, on peut dire que c'est la même chose à l'Amérique, puisque le diocèse de Pampos, l'administration apostolite, pardon, traditionnelle, a plus de prêtres que beaucoup de diocèses, et compte 40 jeunes séminaristes, ce qui est aussi pour cela. Voilà pourquoi il nous semble nécessaire, d'excellence, que toutes les forces vives de l'Église travaillent ensemble autour du Parc pour la nouvelle organisation. Vous êtes le responsable, merci. Merci, c'est là, on se fait accueillir très éventuellement. Merci, merci pour être là, et je ne sais pas dans quel art parler, le théâtre. Si en français, en italien, je parle très bien italien. Alors, je peux partager un petit peu en italien et en français, et ça sera... Mais est-ce que le Père Noir, il désire de dire quelque chose ? Ah, après vous. Alors, vous allez me corriger. Alors, bienvenue, vraiment bienvenue, et j'ai reçu la lettre du Père Bas pour être comme pèlerin dans l'année de la Foie, et je suis très content aussi que, pendant les nombreuses activités qu'on a eues, vous avez aussi la possibilité d'être au tombeau de Saint-Pierre comme pèlerin. Et j'aimerais vous présenter aussi le sous-secrétaire du Dicaster. Bonjour. C'est Mgr Graham Bell, comme dit le nom, il vient de l'Escosse. Et alors, le secrétaire, il est en train de partir, c'est l'archevêque Mgr Ruiz, Octavio Ruiz, mais il est en train de partir pour l'Espagne, et il ne peut pas être là. Excellent. Bienvenue aussi, et c'est un plaisir de vous recevoir. Et malheureusement, je ne parle pas du Brésilien, c'est plus facile le Brésilien que le Portugais, mais de toute façon, bienvenue. Qu'est-ce que vous dire ? Vous le savez, on a eu le pape Benoît XVI à désirer cette année de la foi pour rendre plus vivante la foi des croyantes. Parce que c'est vrai, on est dans une situation de crise, crise de foi. Le pape Benoît, il a plusieurs fois, il a dit, surtout en parlant sur l'Europe, il a dit, la crise de l'Europe, c'est une crise de foi. Et alors, ça ne sera pas le changement des structures qui pourra changer cette orientation de crise, mais ça sera encore de nouveau une foi qui devient tout de suite une foi vraie. Une foi qui est toujours la même, mais la foi qui est vécue dans un témoignage cohérent et un témoignage crédible. C'est vrai aussi que pour sortir de cette crise, qui absolument, ce n'est pas seulement, comme on dit toujours, tous les jours aussi, une crise économique et financière, c'est avant tout, c'est une crise anthropologique. C'est là qu'il y a une crise. Mais voyez, vous le savez aussi très bien, à différent du passé, la crise que nous vivons maintenant, c'est une autre crise. Parce que, dans le passé, on avait les systèmes athéistiques, on avait un athéisme, mais c'était un athéisme plutôt théorique. C'est vrai que, dans certains pays d'Europe, était devenue aussi une structure athéistique. Mais on sait bien aussi que la transmission de la foi est toujours continuée. Si on va penser à ce qui s'est passé en Pologne, en Lituanie, en Ukrainie, etc. Et il y avait les grands-parents qui ont continué à transmettre la foi. On a eu des prêtres et des évêques très courageux qui ont continué à ordonner, à ordonner, même dans des situations de complète athéisme, structurée. Mais, dans la culture, dans la culture, la foi, le sens religieux était toujours très fort. Aujourd'hui, ce n'est pas le même. Aujourd'hui, on n'a plus les grands systèmes athéistiques, si l'athéisme a été grand, mais, de toute façon, c'est une autre discussion. Mais, on a un athéisme qui est entré dans mes comportements. Et cet athéisme est un athéisme qui devient, en différence vers l'Église, vers la foi, devient, il ne peut recevoir plus la manque de Dieu comme une manque pour la vie. C'est dramatique, dramatique. C'est pour cela qu'il devient vraiment plus difficile la nouvelle évangélisation. L'évangélisation comme telle, parce que l'Église a toujours fait évangélisation. Mais, face à une situation de crise, comme ce que nous vivons, bien sûr, la nouvelle, on peut appeler dans toutes les façons qu'on veut, mais c'est, de toute façon, le défi pour lequel il faut travailler, c'est bien différent. Puisque l'athéisme est entré dans les comportements, il faut donner aussi un style de vie qui va entrer face, dans les comportements. Nous, dans le travail que nous faisons tous les jours, nous pensons qu'il y a trois moments très importants pour nous, pour l'évangélisation nouvelle. C'est la formation, c'est-à-dire, on est dans une situation d'ignorance chrétienne terrible. On a une formation très forte dans la science, dans la technique. Même les croyants, ils ont une connaissance très forte au niveau professionnel, mais il a une connaissance des contenus de la foi qui est minimum. C'est-à-dire, rester, c'est arrêter à la connaissance du catéchisme, la première communion et de la confirmation. Mais, on n'a pas plus eu la possibilité de croire et de donner des réponses à différentes situations de vie, parce qu'on ne peut pas devenir adulte et continuer avec une connaissance qui est une connaissance pour les enfants. Alors, il faut récupérer l'identité. C'est vrai, il faut récupérer l'identité. Et avec l'identité, le sens d'appartenance à l'Église. Parce que face au relativisme, c'est-à-dire au jugement personnel, individuel, même dans les comportements et surtout dans les comportements éthiques, s'il y a la présence de la communauté, la présence de l'Église, alors on ne peut pas prendre des jugements sur la vie comme le relativisme de plusieurs lois et de plusieurs pays aujourd'hui va promettre. Deuxième champ, c'est la liturgie. Parce que la liturgie est très importante, c'est la vie de l'Église. Et dans une façon aussi très importante, nous pensons que l'homélie, l'homélie, la prédication, devient un champ très important. Mais la liturgie doit être le paradis sur la terre. C'est cela qu'il faut soutenir. C'est vraiment le paradis sur la terre. Il faut faire expérience, expérience du ciel. C'est la prière avec laquelle on a la certitude d'être en relation avec Dieu. Parce que là, il y a le prêtre, il y a le grand prêtre, il y a le prêtre, qui donne la certitude au peuple d'être en relation directe avec Dieu. Ce n'est pas une impression, ce n'est pas une émotion, c'est la certitude de la foi qui nous donne la possibilité d'être le pont pontifex, le pont entre le peuple et Dieu même. L'homélie, l'homélie, l'homélie est très importante, mes chers amis, très importante. Combien du monde nous pouvons rejoindre avec la parole de Dieu qui vient annoncer. Et le troisième champ, c'est notre témoignage, notre style de vie. On peut aller au chapitre 13, le verset 7 de la lettre aux Hébreux. Là où l'auteur saint, il dit, en parlant à la communauté, il dit, alors, regardez, regardez votre prêtre, votre chef et discernez leur style de vie, imitez leur foi. Comme vous voyez, il y a un lien très fort. C'est-à-dire, nous, nous sommes responsables de la communauté. Ils vont voyer ce que les prêtres, les prêtres, comme les prêtres vivent, comme nous vivons, et en discernant notre comportement, ils sont appelés à imiter notre foi. Et alors, c'est une responsabilité pour nous, pour chacun. C'est une responsabilité à vivre encore la foi avec l'ardeur, avec l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est un terme que j'aime beaucoup parce que, vous savez, enthousiasme vient du grec. être, être dans l'esprit, cela signifie « Enthéoniasmos » « Enthéon » être dans Dieu, être dans l'esprit, être dans le mouvement même de l'esprit. Alors, ce n'est pas nous, le premier évangélisateur et l'esprit saint. On ne peut jamais oublier cela. Mais il faut être aussi dans l'obéissance à l'esprit et il faut suivre son mouvement. Et c'est pour cela que l'enthousiasme doit animer encore une fois notre service et notre ministère sacerdotal pour l'Église. Et, dernier mot, vous le savez, dans la lettre « Porte à filets », c'est la lettre apostolique avec laquelle on a annoncé la lettre de la foi. Le pape Benoît, il disait, il écrivait, il faut reprendre, il faut reprendre la force, la foi, annoncée, célébrée, vécue. Et pour cela, il faut reprendre la profession de la foi, le credo. Le but que nous avons mis pour cette année de la foi pour tous les pèlerins est aller au tombeau de Pierre et là où il a témoigné la foi au Christ de professer la foi. Mais on a demandé aussi aux croyants que le credo devienne de nouveau la prière de chaque jour. Il faut connaître par cœur ce que nous croyons. Il faut connaître par cœur la synthèse de notre foi parce que la foi est plus grande bien sûr d'une formulation mais là nous trouvons tout ce que les croyants ont cru partout pour toujours et dans le monde entier. alors si cela est possible il faut que nous faisions du tout que notre que notre peuple que notre croyante connaît encore une fois et devient la profession de la foi la prière la prière quotidienne avec les autres prières mais elle ne peut pas manquer parce que nous sommes appelés dans le monde aujourd'hui à donner toujours raison de notre foi et pour donner raison de la foi comme disait Saint-Pierre il faut la connaître il faut la connaître alors bienvenue encore une fois j'espère que vous puissiez soutenir notre travail de notre évangélisme de nouvelle évangélisation et soyez sûr que dans la façon où sera possible nous chercherons aussi de soutenir votre très responsable travail dans l'église de Chine dans la Dre Bon avui, parce qu'on s'aplique. Si on s'aplique, si vous posez des questions, on est là, on est là, on est là. Ben, je parlerai en langue italienne. Eccellenza Fisichera, salve, grazie pour ce moment d'accoglion et surtout grâce à la parole que nous avons appenaient donné. Eccellenza Rifango, signore, reverendipadre, ho accolto ben volentieri l'invito della Bebade a, così a presentare, seppur brevemente, un po' l'esperienza del sodalizio amicizia sacerdotale sul Morum Pontificum. È una realtà spontanea di sacerdoti che è nata immediatamente dopo, direi, la promulgazione del motu proprio sul Morum Pontificum di Papa Benedetto XVI. Ed è nata, direi, proprio un anno dopo la promulgazione del motu proprio, nel primo convegno che celebrava e ricordava il motu proprio appena menzionato. La volontà comune è stata quella, tra i sacerdoti, fin dall'inizio, di unire tutti coloro che avevano accolto l'invito di Benedetto XVI a riprendere, a conoscere, ad approfondire e a celebrare la liturgia romana della Chiesa, la liturgia romana antica, e soprattutto a riscoprire quel bellissimo tesoro che i secoli cristiani ci hanno consegnato fino ai nostri giorni. Ritornano bellissime quelle parole di Papa Benedetto nella lettera che il Santo Padre inviava ai Vescovi di accompagnamento al motu proprio, quando il Santo Padre Benedetto diceva «quello che ha fatto bene alle generazioni passate di tanti cristiani non può far male oggi a noi». E dunque, se fa bene, è bene, si continui. In fondo questo era lo spirito profondo che ha animato anche, che ha animato il sumore un pontifico, il recupero integrale di tutta la tradizione liturgica della Chiesa, nelle due forme che oggi vengono chiamate, come ben sappiamo, forma ordinaria e forma extraordinaria dell'unico ritornato. Per cui, questi sacerdoti, noi abbiamo sentito l'esigenza di ritrovarci insieme, di ritrovarci insieme senza nulla di giuridicamente ancora così ben definito, ma soltanto, come dicevo all'inizio, una realtà, un movimento spontaneo. Nello stesso tempo, ecco, i sacerdoti, nel desiderio di fare corpo, dunque di essere uno, desideravano due cose fondamentalmente. Sostenere l'opera di Benedetto XVI, e promuovere la liturgia antica. Soprattutto perché abbiamo scoperto, parlo in prima persona, il bene di questa liturgia, il bene che fa le anime, il bene che ha fatto alle nostre anime. Soprattutto per recuperare la nostra, e questo è il vero miracolo, direi, della grazia della liturgia antica, che deve recuperare la nostra identità sacerdotale. Non che fosse perduta, ma comunque la liturgia antica aiuta, aiuta molto il sacerdote. E in un tempo, come la vostra eccellenza, adesso ho parlato di crisi di fede, anche di crisi di identità, sia cristiana che sacerdotale, la liturgia ci è stata di grande aiuto. Ci siamo dati, nei nostri vari incontri, dopo un tempo di riflessione, di maturazione, direi quasi, tra virgolette, un decalogo, un decalogo. Niente di cose nuove, ma sempre, come dice il Vangelo, le cose antiche, nuove e antiche. Un decalogo che aiuta, ci aiuta ad andare avanti nella nostra vita, ad avere un punto di riferimento. Un decalogo che ognuno di noi, ogni sacerdote vive nella propria realtà e anche nel proprio stato di vita. Sia che esso sia sacerdote diocesano o che sia religioso. Senza nulla aggiungere di più, perché abbiamo già tanti impegni delle nostre vite, insomma. Nel sodalizio mi fanno parte sacerdoti religiosi, seminaristi, e in tutti, come dicevo poco anzi, c'è questo desiderio di adesione alla Chiesa, chiaramente, di amore alla liturgia e di riscoprire la propria identità. Anche perché tutti hanno scoperto, tutti abbiamo scoperto, che l'attaccamento, la scoperta, per molti è stata una scoperta, per alcuni una riscoperta, per altri addirittura una novità, perché comprenderà benissimo. Consideriamo che l'età di questi sacerdoti va dai 40 e giù, per cui la maggior parte di questi sacerdoti non conoscevano la liturgia antica. La bellezza, dicevo, è che tutti scoprono, oltre a una propria, una forte più, diciamo, adesione alla Chiesa e una maggiore identità sacerdotale, hanno ritrovato anche il nuovo slancio spirituale nella loro vita. E questo è bellissimo. Concludo dicendo, noi ci diamo due appuntamenti l'anno, che sono gli esercizi spirituali che facciamo ogni anno prima della Quaresima, e poi le giornate sacerdotali che facciamo durante l'estate come approfondimento culturale, teologico. Grazie. 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 Io chiedo scusa, ma dovrò lasciarvi, perché devo ritornare in ufficio. Chi ne aspetta non signor Pozzo? Per cui, chiedo scusa di lasciare questa. E ringrazio non signor Lepisio, o Pimaio, e grazie a Bebatta anche di questo momento. Grazie. E buon lavoro, e buon pellegraccio. Grazie. Che cosa è così in questione? Mi fermo la domanda. Grazie. Grazie a tutti. dans la communion de l'Eglise. Il faut garder la messe traditionnelle en pleine communion avec l'Eglise. Il ne faut pas faire de ça une idéologisation ou une instrumentalisation pour faire quelque chose d'un peu schismatique. Avant-hier, j'étais avec le pape, il m'a dit la même chose. Il sait qui je suis de la messe traditionnelle, j'ai une diocèse personnelle avec tous les prêtres et les séminaires et tout ça. Et il sait, il demande toujours qu'il n'y avait pas de bataille avec l'Eglise. Non, non, pas du tout, il y avait plein de communion, ils sont dans la paix, ils n'ont pas de problème. L'Eglise de 16 ans, il s'est très habitué de nous, et nos scénaristes aussi ont un bon rapport avec la diocèse, et nos prêtres aussi, sans problème. Et je pense que là, on peut réaliser, c'est plus que le pape 16 a désiré la paix liturgique. La pleine bonne convivence, les deux liturgies, mais avec la paix, sans problème. On dit qu'ici, quand il avait, que le pape 16 voudrait faire les souverains pontificants, quelques-uns ont dit, oh écoutez, ça ne marche pas, ce serait une bataille. Et le pape 16 dit, écoutez, voyez, ça marche. Donc, on peut donner que ça d'un exemple qu'on peut voir ensemble. Et je pense que l'instrumentalisation ou l'idéologisation de la messe sainte, c'est vrai, si on ferait le combat de l'Eglise, on ferait beaucoup de confusion, on ferait au-derour de la communion, si on met ça au-derour de l'Eglise. Je pense qu'il y a une hiérarchie de valeurs. C'est l'Eglise catholique, nous sommes catholiques, nous sommes en pleine communion, et aussi nous gardons la messe dans la forme extraordinaire, comme une forme, une richesse liturgique de l'Eglise. Et avec ça, on est contribué pour l'évangélisation, pour montrer aux gens la beauté de la liturgie, l'essence de spiritualité, l'essence du mystère, ou juste l'essence du mystère. Parce que le général Ratz, il me disait, s'il y a une chose qui attache les gens à la liturgie traditionnelle, c'est le sens du mystère, le sens du sacré. Je pense que ça, avec ça, on ne peut contribuer pour l'Eglise, pour la paix et pour l'évangélisation, et beaucoup de monde peut se convertir aussi. Je pense que c'est pour ça que je suis ici, pour donner cette direction et donner mon appui. Merci Excellences, merci. Mais je dois aussi dire, la communion dans l'Eglise, c'est la chose plus importante que nous avons. C'est-à-dire, il y a aussi la richesse des signes de cette communion qui sont qui sont donnés dans les différentes formes dans lesquelles l'Eglise vit, dans les cultures. Même en Italie, il y a, au nord, il y a toute la tradition de Saint-Ambroise, c'est-à-dire, personne est scandalisée par cela. Piano degli Albanesi. La Piano degli Albanesi aussi. C'est-à-dire, il faut accepter que dans l'Eglise, il y a plus plusieurs, plusieurs différentes situations qui vont réjoindre les besoins du peuple, des âmes, et qui vont répondre aussi à la nécessité de l'évangélisation, parce que c'est toujours la capacité de transmettre la foi. Ce qu'un contenu sur lequel, personnellement, je réfléchis toujours, c'est le fait que l'on a eu la crise de la foi, et aussi parce que l'on a eu une rupture dans la transmission de la foi. Et cela est évident, à mon avis. Parce que, vous voyez, dans une situation pareille comme dans le diocèse d'Europe. Moi, j'étais pour dix ans auxiliaire, auxiliaire ici. Et moi, j'ai enseigné pour vingt ans la théologie fondamentale à l'Université Grégory. Et quand je parlais avec les étudiants, je disais toujours, vous voyez, cela c'est jusqu'au 1998. Je disais toujours à mes étudiants, regardez, si vous arrêtez n'importe quoi dans les routes à Rome, et vous disiez, dites-moi notre père, soyez sûr que tout le monde va le dire. Et j'étais convaincu de cela. Alors, 1998, j'étais ordonné évêque, et j'ai commencé la visite pastorale dans mes 54 paroisses. C'est le secteur sud de Rome. Et j'ai commencé avec les catéchistes. Et les catéchistes, on m'a commencé à dire, excellence, on a des enfants qui viennent pour le catéchisme, la première communion, et ils ne sont pas capables de faire le signe de la loi. Moi, la première fois, je dis, mais ce n'est pas vrai, c'est impossible. Ici, à l'Italie, à Rome, c'est impossible. Mais dans la deuxième paroisse, la troisième jusqu'à la cinquante quatrième paroisse, les catéchistes m'ont dit toujours la même chose. Il y a du monde qui n'est pas capable de faire le signe de la loi. Et cela est douloureux, vous voyez, parce que cela signifie que les parents n'ont pas eu la conscience de transmettre la foi, le signe que nous sommes chrétiens, baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même, même le signe plus simple, ils n'ont pas transmis. Et là, alors, on va voir qu'il y a une coupure, vraiment une coupure, entre, dans l'Église, dans les communautés, dans les croyances, dans la transmission de la foi. C'est une question de transmission de la foi. Tout ce que nous avons reçu, il faut, il faut les donner aux générations qui viennent, mais tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons reçu. C'est là une responsabilité, bien sûr. Oui, c'est-à-dire, quand vous disiez que beaucoup en restent au catéchisme élémentaire, malheureusement, même ce catéchisme élémentaire, que les parents qui sont là, vous l'y diront comme le beau prêtre de Rome, il n'est pas connu. Les gens arrivent, les jeunes gens au mariage, ils ne savent rien. C'est vraiment très important. Vous avez parfaitement raison. Le fond de la communion, nous sommes bien tous d'accord. C'est, en effet, la transmission de la foi. Et il est vrai que la liturgie, pour beaucoup, peut attirer une belle liturgie, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'une belle liturgie peut attirer à la religion et, alors, peut commencer une catéchèse plus profonde. sans doute, c'est le sens du mystère. Je suis très convaincu aussi de cela. C'est le sens du mystère. Il faut faire du tout pour présenter le mystère. Et le mystère de l'homme même. L'homme est mystère. C'est un énigme. L'énigmaticité de sa vie doit poser sa vie à la lumière du mystère. Autrement, il ne comprend pas soi-même. Il ne pourra jamais comprendre soi-même. qu'au Brésil, quand on fait les réunions, souvent le motif qu'on, avec mon signe, on dit Gémarins, Fernando Gémarins. On fait toujours les réunions de prêtres une fois par un. Et on invite beaucoup de prêtres qui viennent de plusieurs diocèses avec la licence de son vèque. Parce que même ces prêtres qui disent la messe normale, la messe de Paul VI. Mais, on dit, vous retournez votre diocèse en disant la messe de Paul VI, mais mieux, de meilleure manière parce qu'ils avaient appris la messe ancienne. Parce que je pense qu'il va donner un peu dans le sens du mystère, la délicatesse, la réplique, quelque chose comme ça. Ils vont appris comme un être autrefois. Et même, ils vont célébrer la messe de Paul VI de manière plus avec le sens du mystère. Je pense que c'est une contribution aussi qu'on peut donner même aux prêtres. Bien, on va vous donner alors un petit signe pour vous remercier d'être là. Et cela est l'image officielle de l'année de la foi. C'est le visage très beau, un des plus beaux que nous avons. Et c'est la cathédrale de Cefalu en Syrie. On l'a choisi parce que c'est vraiment quelque chose qui donne à contempler. Et vous voyez, il y a aussi le credo. C'est en français, mais de toute façon, on le comprend même en français. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré la communauté et le père était le magister à cerimonial, à mon pontifical. Et alors, j'ai commencé ma homélie en latin et tout le monde m'a regardé. Alors, je continue en français. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas écrit, mais vous le connaissez en latin, comme moi aussi, on connaît le prénom par cœur en latin. Et ici, en langue française et tout le monde peut mettre le signe pour dire que nous sommes contents que vous ayez eu aussi la sensibilité d'être présent pour pour les peregrinages aussi dans les dicastelles la nouvelle majorité d'ici. Merci beaucoup. Vous avez suoi aussi la sent-messe ? Merci, c'est bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.